Cracky breton La mystique Bretagne est une bonne vieille Dont la candeur enchante et la grâce émerveille Modeste, elle n'a pas toujours de ses grands airs De cueilleuses de guis, de prêtresses des mères Qui font que de bien loin la foule s'agenouille Parfois elle s'endort en filant sa quenouille Devant l'âtre en fumée qu'habitent les grillons Adieu le châle vert, adieu le cotillon Qui la vire, naïve et souple paysanne Danser la dérobée au pardon de Sainte Anne Mais ses yeux n'en sont pas devenus plus dolents La coiffe scie encore ses beaux cheveux blancs Et dès que la fleur d'or apparaît sur la langue Quand un vent de printemps souffle sur la mer grande Elle aime retrouver quelqu'un d'autrefois Un charme à déjeuner c'est resté dans sa voix Qu'elle évoque Sainte-Yves ou la Vierge Marie Qu'elle dise l'horreur de la vague en furie Où l'amour, pur et bleu comme la fière maman On saurait à l'entendre Et rien n'est plus charmant Que serait de lumière aux lèvres de la gueule Que réclame le soir et qui va rester seul Que réclame le soir et qui va rester seul Un prévert qui reluit dans l'aube transparent Un moulin qui tic-tac au bord de l'eau courante Des fleurs, des fleurs Des fleurs au milieu du cresson Et toujours et partout l'idéal chanson Puis des petits moutons qui broutent l'herbe de rue Des enfants piaillants, très sales, dans la rue Une nature agresse des sangrants tralala Et je me dis Au diable, je vais tout cela Je connais le berger Je connais la bergère L'épicière du coin ne m'est pas étranger Le facteur me salue Il aide mes amis Et me demande à boire ainsi qu'il est permis J'aime ces bonnes gens Ils sont bien de ma race Et si rien ne me pèse et rien ne m'embarrasse On ne m'accueille pas d'un sourire à mon cœur Même le gris payé tout près de mon cœur Je ne sais quel air Dirai-je de tendresse Il m'a semblé revoir encore Ma douce brès Sous-titrage Société Radio-Canada La mer est bleue et le ciel est bleu Rien que du bleu C'est la délicieuse paix du Seigneur Dieu La plage rêve À peine on entend son haleine La colline s'endort sans y songer La plaine frissonne doucement au souffle du matin Partout la bonne odeur La fraîche odeur du thym Bête et gens ont dans les yeux une lumière Le grand calme s'est fait au cœur de la chaumière Et le marin va boire avec le moissonneur C'est la divine paix C'est presque du bonheur Bonsoir au vent mauvais À la vague méchante Celle Au-dessus des genets d'or Un oiseau chante Sous-titrage Société Radio-Canada Mais la mer est mauvaise aussi Mauvaise en diable Savoir qu'au fond de la canque effroyable C'est la folle Aux yeux convulsés Au Christ trident Elle écume Elle bave Elle grince dedans Elle hurle Elle boue Elle est en malrage C'est l'esprit monstrueux qui déchaîne la rage La reine au cœur glacé du royaume des morts Celles qui sont pitié Sans haine Sans remords Pour engloutir le monde Ouvre ses bras de goule Et tout est noir Et tout chancel Et tout s'écroule Sur le gaufre infini passe un souffle infernal Vite Bon sémaphore Arbore ton fanal Sous-titrage SociCe Et des roses, partout, partout, des roses blanches, Rose de tous les jours et rose des dimanches, Le tranquille pays s'en embaume au lointain. Rose du soir, rose du jour et du matin, Rose de l'aurore et du duvin crépuscule, Rose qui précédait la morne, renonquille, Où fleurissait la lande où je suis prisonnier. J'entends, ravi, votre langage printanier. Vous gardez un reflet du guet soleil de France Et je sais qu'après tout vous parlez d'espérance. Rose de la cellule où je suis enfermé, Vous dites qu'il est toujours bon d'avoir aimé. Rose, merci. Gardez mon cœur, je vous le donne. Rose d'hier, rose d'été, rose d'automne, Épanouissez-vous et faites des heureux. Oh, la Bretagne sombre avec ses chemins creux, Elle vous apparaît d'abord un peu morose, Mais qu'elle est douce à voir quand elle tient la rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme un gardien fidèle au seuil de la maison, Le rocher du Sique-Kavel surveille l'horizon. Il regarde filer au loin les blanches voiles, Et c'est l'heure où le ciel s'effleurira d'étoiles Et qu'on s'allumera la phare éblouissante. Lui, le grand immobile, Il sourit au passant. Le froid sang d'azur clair, De soleil et de brune, Il écoute les vies sans trop d'amertume. Pourtant, quand la tempête éclate au ciel profond, Il semble là de tout ce que les hommes font. Il dépouille d'un coup ses allures tranquilles, Il est hargneux comme la nuit sur les sept îles. On s'imagine voir, Échapper de l'enfer, Quelques monstrueux dogs, En arrêt sur la mer. Il est hargneux comme la nuit sur les sept îles. Jacoïc m'a guidé parmi les Pays Verts, Et nous voici tous deux au bord de l'univers, On aura coin charmant de l'antique Bretagne, Entre la mer fleurie au loin et la montagne, Des grands arbres touffus avec un filet d'eau, Derrière, sans recter, Siqueur ni bedou, Une toute mignonne et rustique chapelle, Saint-Gorgon, C'est l'étrange nom dont on l'appelle, Dieu, Cette solitude et ce calme enchanté, Saint-Rône-nous-dedans, Il est représenté, Tout dans l'épée en main, Comme un homme de guerre. « Gorgon, Si j'ai Jaco, Je ne le connais guère, Quel est donc cet élu qu'on ne voit pas ailleurs ? » Et Jaco m'a répond, Le roi des ortilleurs. On se revient, Le roi des ortilleurs. « Un autre brave saint disait qu'il est à deux pas pour aimer de la Vierge et des gens de là-bas. J'aurais peine, je crois, à conter son histoire, mais rien n'est plus joli que son grêle oratoire, et sa source d'eau vive où s'est baigné le roi. Nous lui rendîmes nos devoirs, Jaco et moi. Pas de brave, le bon sein se scellait. Ah, qu'importe, puisqu'une tirelire était contre la porte, qu'un écriteau disait, guimant peinture lurée, « Donnez à saint Désac, qu'il vous en sort agré. » J'allais obtempérer à ce conseillonnette, qu'en Jaco. « Oh, monsieur, oh, que vous êtes bête ! » Saint Désac est aussi, il n'a besoin de rien. « Mais moi, j'ai toujours soif et je suis bon chrétien. » « N'ai-je pas un bonnet au milieu du visage ? » « Donnez-moi le dessous, j'en saurais faire usage. » « J'ai toujours soif et je suis bon chrétien. » « Que je plains Saint-Guirec, il ne sait que sourire. » « Mais comment sans pitié dire son long martyr ? » « Il reste crânement encampé sur son rocher. » « Oui, mais la mer est basse, on pourrait l'approcher. » « Les mille fleurs d'or, les mille amoureuses. » « Les belles sans amis, dames, elles s'en ambrusent. » « Il pique une épingle au beau milieu du nez. » « Certes, je suis hostile à saisir s'abstiner. » « Bien qu'un peu parpaillot, ce vieux sein me fait peine. » « Mais on se marrira, chose est très certaine. » « Qu'elle soit, non, la grâce de Dieu. » « Cela vaut, ma foi, qu'on s'émancipe un peu. » « Pour entendre loin de merveilleuses cloches et l'argent trébuchant et clair qui sort des poches. » « Allons, laissons passer ce bon peuple fallot. » « Et Saint-Garec sourit toujours les pieds dans l'eau. » « Au cabaret du coin, nous sommes attablés. » « Mais qu'allons-nous bien boire en regardant ces blés ? » « Le cidre que s'effade, on en a guère envie. » « Parlez-moi, s'il vous plaît, de la bonne eau de vie qui rince et vous écorche en passant le palais. » « Voilà, voilà qui vous met au cœur des oselets. » « Voilà qui vous fera résonner comme un livre. » « Voilà, fût-il vous mort, qui vous enseigne à vivre. » « Vraiment, par Saint-Garec, monsieur, je vous le dis, c'est la Benoîte vierge au seuil du paradis. » « Oui, commandez, mon bravé, tant pis pour ma tête. » « Le Gouénardin coule à plein bord. » « C'est la grande fête. » « Le merveilleux soleil s'allume à l'Orient. » « Notre-Dame nous regarde en souriant. » « Comment faire, nous deux, pour retrouver la porte ? » « Bon, si nous titubons et t'en sois peu, qu'importe. » « Il faut bien, si l'on veut naître de mauvais ton, se griser, quand on a l'honneur d'être breton. » « Le Gouénardin coule à l'Orient. » Francine a la gaieté d'une petite folle. Francine a la fraîcheur du matin qui s'envole. Francine a la candeur de la nuit qui descend. Son tendre cœur, j'en jure, est encore innocent. Quand sur la lande en friche elle garde ses vaches, on rêverait, à ses côtés, d'être à la tâche. Hélas, déjà ses yeux ne sont plus siffleris. Elle tressaille au nom du monstrueux Paris. Quelque dégoût lui vient du pays des apôtres, et le monstre la croquera comme les autres. Pauvre oiseau que le chien guette après l'oiseleur. Pourtant, regardez-la, regardez cette fleur. C'est gentil. Elle semble une vierge en prière, qui sourit, sans penser, du fond d'une verrière. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Dans l'idéal azur du matin qui s'éveille, le gesson de cloche arrive à mon oreille. Est-ce baptême ? Noce ou bien enterrement ? Je ne sais. Coup sur ses doigts infiniment. On dirait un rayon de soleil dans la brume, un peu de joie avec un relant d'amertume. Si la mort est bonne, il ne fait pas grand-peur. Et l'amour, oui, l'amour, n'est pas le guet-trompeur, l'enfant malissué qui rien ne résiste. Il garde au fond du cœur quelque chose de triste. Et si la cloche passe, passe en murmurant sur le monde d'en bas qui lui paraît si grand, elle dit, « Pauvre jour, sortez de l'ombre infarne, songez au paradis qui réclame votre âme, et soudain disparaît tout ce qu'on a d'amert. » Et là, les limpides voies déclenchent sur la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la Sainte-Bretagne est encore là, debout, celle qui rit, pleure et chante, et qui boit tout, celle qui pour un rien beau de toute une année, celle qui crie aussi, vierge passionnée. Elle n'est pas tranquille et simple autant qu'on croit, elle n'abrite plus d'un animal sous son toit, et ce n'est pas toujours, crois-moi, la blanche Hermine. Mais dans ses yeux mouillés, l'avenir s'illumine. J'ai dit qu'elle était vieille, oh, que je suis menteur. C'est la jeunesse même, mes loisels et la fleur. Elle n'est pas toujours en bras aux divins rêves. Elle regarde aussi le soleil qui se lève. Sous-titrage Société Radio-Canada